Mais avant cela, je vous le disais en titre, des mesures complémentaires ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement princier pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Quelles sont-elles ? Éléments de réponse avec Alexandra Pagny sur des images d'Alexandra Marangoni. La situation s'est singulièrement aggravée. C'est par ses propos que Pierre D'Artoux a débuté cette conférence de presse. Depuis quelques jours, le taux d'incidence est très élevé et les chiffres ont sensiblement augmenté. Des nouvelles mesures seront donc effectives à partir de lundi prochain. Le télétravail devient obligatoire pour tous les postes qui le permettent jusqu'au 19 février reconductible. Dans les commerces, la jauge de fréquentation est dorénavant fixée à 6 mètres carrés par client contre 4 mètres carrés auparavant. Les rassemblements sur l'espace public sont limités à 6 personnes contre 10 actuellement. Mais aussi l'obligation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes les personnes en visite en provenance d'un pays étranger, excepté pour la France, les travailleurs et les scolaires. Nous sommes dans une situation critique, dans une situation qui est grave. Il s'agit essentiellement de deux objectifs pour nous aujourd'hui. D'abord, limiter le plus possible la circulation des personnes, donc d'où le recours au télétravail. Et deuxièmement, il s'agit aussi de faire en sorte que les personnes prennent des précautions dans leur vie quotidienne, d'abord chez eux, puisqu'une grande partie des contaminations se font dans la sphère familiale, et ensuite par leur comportement aussi sur le domaine public. Les mesures ont été prises de façon à respecter un certain nombre d'équilibres, à ne pas trop gêner la vie économique, sociale, culturelle. Donc je considère qu'il y a quand même un effort encore à faire. Il y a quand même plus de discipline à attendre de la population, plus de responsabilité, parce qu'encore une fois, la situation est très difficile. Un changement des comportements est donc nécessaire au vu des derniers chiffres enregistrés. L'ensemble des indicateurs est au rouge, en fait, puisque nous avons un taux d'incidence qui est reparti à la hausse, de manière extrêmement sensible. Nous avons ce qu'on appelle un taux de positivité, donc le nombre de personnes positives, lorsqu'on fait des tests, qui s'approche des 10%, ce qui est considérable, alors que nous étions à 5,5-6% il y a maintenant 3-4 semaines. Et puis, vous le savez, nous avons également un nombre conséquent de personnes, soit suivies en ville, soit surtout, hospitalisées au CHPG. Et en dépit de l'implication, le dévouement, la mobilisation du personnel, il faut tout faire pour éviter que l'hôpital ne soit conduit à une situation difficile. L'attention est largement portée sur les réunions dans les cercles privés, les pauses café et cigarettes et lors des courses. Le gouvernement envisage de durcir les sanctions, notamment concernant le port du masque. Le ministre d'État a tenu à rappeler la gravité de la situation et que si ces mesures ne sont pas suffisantes dans les prochaines semaines, un nouveau confinement n'est pas à exclure.